Eh bien, il est 14h20, nous vous proposons de commencer peut-être ce webinaire qui est consacré aujourd'hui au confort d'été et au confort d'hiver et nous aurons des présentations de Richard Wiesler, donc directeur de l'Agence locale de l'énergie du CAUE 94 et de notre collègue Erwan Cordo du DEUR de l'Institut Paris Région. Alors avant de passer la parole à Marie-Laure Falke-Massé, je vais vous donner deux informations. La première concerne la vidéo de la journée annuelle du réseau qui s'est tenue en Seine-et-Marne le 5 juillet. Donc cette vidéo est disponible sur le site de la REC, mais on va vous envoyer une information pour vous donner les liens et comme ça vous pourrez en faire la promotion. Et la deuxième information concerne les directeurs des agences et donc la réunion des directeurs aura lieu en 2023, en janvier, alors soit le 17 janvier, soit le 19 janvier. Voilà et sans tarder, je passe la parole à ma collègue Marie-Laure. Merci Hélène. Bonjour à tous. Alors, quelques points d'actualité qui concernent la REC, notamment des événements. Donc demain, on a un atelier sobriété sur les plans de sobriété et outils de mobilisation. Donc c'est demain matin en webinaire. Il y aura un atelier également au mois de novembre. Ensuite, on a un atelier de 19 octobre sur l'hydrogène. Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, mais nous sommes partenaires d'un projet européen qui s'appelle Energy Watch. Et dans le cadre de ce projet, on fait de l'apprentissage paire à paire et donc pour à la fois pour les agences locales, INCO et pour les collectivités sur la récupération, le traitement et la valorisation des données énergie climat. Donc il y a quatre choix possibles. Et il y a également un module qui concerne l'adaptation au changement climatique. C'est un module qui est d'ailleurs animé par la REC et piloté par Sandra Garigou. Il faut savoir que la prochaine session d'apprentissage a lieu à Bruxelles les 15 et 16 novembre. Donc vous êtes invité à vous inscrire. Si vous vous inscrivez, vous avez droit à être remboursé de vos frais de déplacement et d'hébergement sur place jusqu'à hauteur de 500 euros. Voilà. Donc les sessions sont en anglais, mais c'est particulièrement intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a toutes les informations sur le site de la REC. Voilà. Et donc il y a un formulaire à remplir pour être inscrit. Dernière information, on a mis à jour le kit outil plan climat sur notre site. Ça va au-delà des plans climat d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que c'est un socle documentaire, en fait, où vous trouverez plein d'informations depuis le niveau national, on va dire, jusqu'au niveau local. Donc sur les grands enjeux, sur les données et outils disponibles, que ce soit des outils techniques, des tableaux de bord, etc. Tous les portails qu'il faut aller regarder. Vous avez également une entrée par thématique, une entrée se lancer et faire vivre. Vous avez accès à tous les sites, notamment de l'ADEME et de la région. Et puis des informations complémentaires centres de ressources qui complètent, en fait, cette boîte à outils. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur le site de la REC. Donc moi, en ce qui me concerne, là, ce sont les informations à ce jour. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Daniel pour un point d'actu région et ensuite à Claire pour un point d'actu ADEME. Donc Daniel, je te... à toi. Merci beaucoup Hélène et Marie-Laure. Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Je vais commencer en vous présentant notre collègue Elisabeth Dubuget, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui vient de rejoindre nos services. Donc si Elisabeth, tu peux dire quelques mots. Avec le micro, ça sera mieux. Bonjour à tous. Oui, après de nombreuses années sur le réseau en tant que conseillère ou coordinatrice d'un point Info Énergie, me voilà à la région sur les sujets d'efficacité énergétique. Donc nous aurons l'occasion de nous retrouver dans le cadre de ces webinaires. Et donc, quant à moi, je vais laisser la main à Elisabeth et Mylène dans le suivi du réseau et dans le suivi de vos activités, puisque je vais prendre d'autres fonctions au sein de la région. Donc je reste au sein du service climat de la région. Donc j'aurai toujours le plaisir de vous recroiser, de continuer de suivre vos activités et le développement de vos réseaux. Et en tout cas, je ne serai jamais très loin. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir de suivre et de participer ce réseau et tout ce que vous faites. Plus en lien directement avec le webinaire d'aujourd'hui et l'actualité région, le sujet du jour, c'est l'adoption récente du plan régional d'adaptation au changement climatique, dont nous vous avions parlé lors des précédentes rencontres. Très rapidement, c'est un plan d'une soixantaine d'actions du conseil régional et de ses partenaires, avec des actions sur la protection des franciliens, tout ce qui est enjeux de santé et des allergies, des enjeux sur la résilience des transports face au changement climatique, les questions d'aménagement et de confort d'été, dont on va parler aujourd'hui. Il y a des enjeux aussi sur la protection des écosystèmes, avec la restauration des continuités écologiques, le développement de solutions fondées sur la nature, l'accompagnement de la plantation d'arbres, l'accompagnement aussi de l'économie dans l'adaptation au changement climatique, que ce soit des entreprises pour qu'elles connaissent en gros les enjeux de vulnérabilité face au changement climatique, sur l'agriculture, le tourisme. Et enfin aussi tout un axe d'action sur la gouvernance régionale, avec l'idée de construire un espèce de réseau régional de l'adaptation, et toujours cet enjeu aussi de développer la connaissance, la sensibilisation, et notamment des élus. Dans le cadre de ce plan régional d'adaptation, la région porte notamment un dispositif qui est sur le développement d'îlots de fraîcheur urbain, et donc je vais laisser ma collègue Caroline Timon, qui est donc responsable du pilotage de cet appel à projet, vous le présenter brièvement. Oui, bonjour. Du coup, le règlement d'intervention pour la création de 100 îlots de fraîcheur dans les territoires clanciniens met en place deux dispositifs. Le premier, c'est vraiment pour la création d'îlots de fraîcheur au sein des espaces publics urbains, type trottoirs, parvis, talus, parkings, etc., des établissements d'enseignement, et des établissements recevant du public. Les actions principalement éligibles sont la désimperméabilisation, les travaux de végétalisation des espaces, avec des végétaux variés, locaux et présentant plusieurs strates, ainsi que tous les frais associés. Les aménagements paysagers de gestion des eaux pluviales, avec des noues, des jardins de pluie, des fossés, etc., et aussi la mise en place de revêtements perméables et durables, voire à albédo élevé. Les conditions d'éligibilité pour ces projets sont les suivantes. Il faut que le projet soit majoritairement axé sur la mise en place de solutions fondées sur la nature. Le projet doit impérativement présenter un taux de désimperméabilisation net et la palette végétale doit être majoritairement locale et adaptée. Le second dispositif dans le cadre de ce règlement d'intervention permet le soutien de la création de toitures végétalisées intensives et semi-intensives sur bâtis existants, c'est-à-dire d'une hauteur de substrat supérieure à 15 cm. En termes de conditions d'éligibilité, en plus de cette hauteur de substrat, le projet doit être favorable à la biodiversité avec un substrat varié, des espèces végétales diversifiées et adaptées et doit proposer une gestion sobre des ressources, que ce soit en termes d'énergie, de matériaux ou pour la gestion de l'eau. Pour ce qui est des bénéficiaires à ces deux dispositifs, ce sont les bénéficiaires assez classiques de la région, tout ce qui est collectivité, associations, établissements publics, bailleurs sociaux, etc. et aussi les TPE et les PME. En termes de dépenses, les dépenses qui sont concernées par les subventions, ce sont uniquement des dépenses en investissement, avec un plafond de subvention à hauteur de 250 000 euros pour tout ce qui est projet opérationnel, un plafond de 30 000 euros pour tout ce qui est études préopérationnelles, et le taux de subvention varie entre 50 % et 60 % en fonction de la vulnérabilité de jour de la zone du projet. Donc, on fournit l'outil développé par l'IPR pour connaître cette vulnérabilité. Et ensuite, de manière pratique, le dépôt se fait en continu sur la plateforme Mes Démarches et l'adresse mail référente, c'est biodiversité.île-de-france.fr. Je vous remercie. On vous invite tous les liens et les contacts dans le chat et on se tient à votre disposition, évidemment, avec Caroline pour toutes questions. Côté région, je vais finir sur deux actualités importantes. La première, c'est la poursuite de nos appels à projets sur le développement des énergies renouvelables, donc sur la route de voltaïque, la chaleur, la rénovation du patrimoine public, donc les bâtiments publics, l'éclairage public, que vous connaissez déjà, pour vous signaler qu'ils sont toujours ouverts et qu'on peut aussi faire des présentations aux communes ou aux porteurs de projets avec lesquels vous travaillez pour vous accompagner dans le dépôt de dossier. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y en a d'ailleurs qui sont prévus avec certains d'entre vous. La dernière actualité, c'est celle des subventions. Donc, on va bientôt commencer la campagne pour le dépôt des demandes pour l'accompagnement 2023. On va procéder en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va vous demander de renseigner les indicateurs de suivi et réalisation que vous connaissez déjà. Donc, on a un peu retravaillé pour les rapprocher des indicateurs SAR, pour que ce soit aussi plus facile et moins chronopage, moins long à remplir pour vous. Donc, on vous enverra le tableau rapidement dans la semaine prochaine. Et puis, dans un deuxième temps, du coup, on vous transmettra aussi les informations sur les demandes de subventions 2023 avec un dossier, somme toute assez classique, qui est similaire à celui des années précédentes. Et puis, je rappelle enfin, du coup, que la date limite pour une demande d'acompte ou de solde sur le programme d'action 2022, c'est le 28 janvier 2023. Donc, ne tardez pas trop. Voilà en gros ce qui concerne la région. Et puis, du coup, je vais désormais laisser la parole à Claire pour l'ADEME. Merci. Oui, bonjour à tous. Claire Fleurette, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge du pôle transition énergétique à l'ADEME Ile-de-France. Quelques actualités, du coup, qui concernent l'ADEME et pas que l'ADEME, d'ailleurs, ses partenaires. Un événement dont vous avez peut-être entendu parler qui a lieu mardi prochain à la FIAB de Paris, avec donc la matinée co-organisée avec la DRIVAT, les services de l'État. Donc, ce sont les assises des ENR renouvelables en Ile-de-France. Je vous mets le lien dans l'invitation si vous êtes intéressés ou vous avez des collectivités qui pourraient être intéressées. Voilà. Donc, la matinée, il y a une intervention de la région sur la partie de la stratégie énergie-climat, une présentation des scénarios de transition 2050. Et après, on va avoir une série d'ateliers, donc cinq ateliers différents, certains qui vont plus concerner la partie énergie citoyenne, acceptabilité. Un atelier sur les dispositifs spécifiques de l'ADEME, sur les contrats de développement des ENR. Un atelier sur la décarbonation des industries. Donc, ce n'est pas forcément que des industriels qui sont ciblés par cet atelier, mais également des collectivités qui peuvent avoir des industriels sur leur territoire et du coup, sur une stratégie, comment les atteindre et les accompagner. C'est un atelier spécifique sur la géothermie de surface et le dernier qui est sur les réseaux de chaleur. Ça, c'est pour la matinée et pour l'après-midi. Donc là, c'est co-organisé avec la région Île-de-France. Donc, c'est la présentation de nos appels à projets chaleur renouvelable qui portent sur les réseaux de chaleur, les boucles d'eau tempérée, la chaleur fatale géothermie et solaire thermique. Voilà. Avec, on aura également dans les intervenants des personnes d'énergie partagée Île-de-France qui nous feront un petit focus sur… Donc, aujourd'hui, je pense que vous les connaissez. Ils sont surtout principalement sur la partie PV et sur un travail à venir sur la partie chaleur renouvelable. Ça, c'est une première actu. Et deux autres actus, c'est sur le réseau Les Générateurs que vous avez peut-être entendu parler ou pas. Vous en avez peut-être entendu parler précédemment sous le nom COCOPEOP. C'est un réseau que l'ADEME est en train de mettre en place. En Île-de-France, on a un petit peu de retard par rapport aux autres régions, parce que dans les autres régions, ce réseau a commencé à se mettre en place en fin d'année dernière, début de cette année. Et donc, c'est un réseau de conseillers dans chaque région qui a pour objectif d'accompagner, de sensibiliser et d'accompagner les collectivités, plutôt de l'échelon communal, sur le PV et l'éolien. Voilà. Donc, en Île-de-France, on a une candidature qui est en train d'émerger autour de l'AREC, avec des syndicats d'énergie et des ALEC. Donc, peut-être certaines d'ailleurs parmi vous qui sont connectées. Voilà. Donc, ce réseau-là est en train de se mettre en place. Il y aura une animation nationale qui vient tout juste d'être lancée. Et il y aura une réunion de l'ensemble de ce réseau à Paris, normalement, au premier trimestre 2023. Et dernière actu, je vais vous mettre là dans le chat, c'est quelques dernières publications que vous avez peut-être vues passer ou pas. plutôt sur la partie de la ENR électrique. Et donc, ce sont des avis de l'ADEME actualisés sur l'énergie éolienne, photovoltaïque, l'infographie sur les générateurs. Comme ça, si vous ne connaissez pas, vous en saurez un peu plus. Voilà pour quelques actualités du moment pour côté ADEME. Merci beaucoup, Claire. Et merci à toute l'équipe région. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vide du sujet sur confort d'été, confort d'hiver. Donc, notre premier intervenant, c'est Richard Wissler. Donc, Richard, la parole est à toi. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, alors, je suis très gêné de parler de confort d'été aujourd'hui. C'est le jour le plus froid de la semaine. Vous voyez que je me montre sur le dos parce que nous, on ne chauffe pas encore. Donc, le sujet des conforts d'hiver est un sujet. Mais malgré tout, dans cette présentation qui s'adresse aux personnes qui travaillent sur la maîtrise de l'énergie, je vais surtout ma présentation sur le confort d'été. Mais je vais quand même faire un petit balayage confort d'hiver. La question est, la nature de nos métiers dans les agents de l'énergie, c'est bien de travailler d'une part sur les besoins en chauffage et d'une part sur les besoins en refroidissement. Et on est en train de... On t'entend mal, Richard ? On t'entend mal ? Il y a du bruit ? On t'entend pas très bien ? Peut-être de rapprocher du micro, peut-être ? Peut-être. Comme ça ? Oui, c'est bien. Bon, je continue comme ça. Voilà, donc on travaille sur les besoins de chauffage et besoins de refroidissement. Et on travaille en même temps, effectivement, sur les notions de confort d'hiver et de confort d'été. Tout en se rappelant quand même que sur la question du confort d'hiver, on a à peu près fait le tour de la question et on connaît à peu près les solutions à apporter pour fournir du confort d'hiver. C'est la question des déperditions de chaleur par l'enveloppe, c'est la question des déperditions de chaleur par la ventilation et comment gérer les apports solaires l'hiver. On va en parler, vous voyez, sur ce petit dessin, le petit schéma de toutes les déperditions qu'il peut y avoir dans un bâtiment et de toutes les nécessités qu'on a de ventiler ou de diffuser la chaleur dans une enveloppe. Sur les besoins de refroidissement, c'est toujours un peu plus compliqué, on a toujours un peu plus de mal à se faire comprendre des particuliers qui viennent nous voir. C'est un message qu'on diffuse un peu moins souvent d'ailleurs parce que les gens viennent pour faire des économies d'énergie et pour eux, des économies d'énergie et des économies sur la facture énergétique, c'est pour lutter contre le froid. C'est donc un problème de chauffage pour eux. Nous, aujourd'hui, on va surtout parler des problèmes de comment se protéger des apports solaires estivaux, c'est-à-dire des apports solaires excessifs, comment évacuer la chaleur de l'enveloppe par le renouvellement d'air, par la ventilation, et comment limiter aussi les apports internes dus aux équipements électriques. Et pour nous, au CAUE 94, tout l'essentiel est de trouver des solutions qui arrivent à concilier la qualité architecturelle et la qualité environnementale des bâtiments. L'exposé que je fais aujourd'hui, je le fais en tant que directeur de l'agence d'énergie, c'est certain, mais je le fais surtout en ma qualité d'architecte, puisqu'on intervient beaucoup aussi auprès des collectivités locales pour leur diffuser du conseil sur ces questions de refroidissement et de confort d'été. Sur le confort d'hiver, je balaie en trois secondes. Tout le monde est d'accord, je pense, dans le réseau pour accepter l'idée que la démarche NégaWatt, c'est la démarche où on privilégie d'abord la sobriété énergétique avant de commencer à s'intéresser à l'efficacité et dans une deuxième partie à l'utilisation des énergies renouvelables. C'est la démarche EnerTech qui nous sert de référence pour nous, surtout depuis que le projet d'Oremi s'est mis en place en métropole. C'est quoi EnerTech ? C'est l'idée qu'on doit avoir recours à des solutions simples de manière à ce qu'elles soient mises en œuvre par des entreprises qui ne sont pas forcément très qualifiées. Et donc, en s'intéressant à la sobriété, on s'intéresse à une forme de sur-isolation de l'enveloppe du bâtiment. C'est donc réaliser une rénovation énergétique pour lutter contre le froid. C'est bien tous ces points que vous avez sur ce petit schéma que toutes les équipes qui travaillent sur d'Oremi connaissent. C'est-à-dire le sujet de la ventilation, évidemment l'isolation des murs, l'isolation des combles, les menuiseries et les occultations, l'isolation des planchis bas, qui est toujours une chose que l'on aurait tendance à ignorer un petit peu, la production de chaleur évidemment, et les trois éléments les plus compliqués à régler sur un chantier, c'est comment on traite les ponts thermiques de manière à avoir des températures homogènes dans un logement, comment on traite la question de l'étanchéité à l'air et la migration de la vapeur de façon à favoriser les échanges gazeux entre les maçonneries et l'extérieur. Voilà. Cette vision des choses fait que, dans le contexte du projet d'Oremi, ils ont mis au point des STR. Les STR, vous savez, ce sont des solutions assez géniales qui évitent aux entreprises de faire des évaluations thermiques et même de calculer le niveau de performance énergétique du bâtiment pour trouver des solutions où quand on n'est pas bon sur un point, on doit être meilleur sur un autre. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Le confort d'été, du coup. On partage ça en quatre parties. Ce qu'on doit constater en début d'opération sur un bâtiment qui va faire l'objet d'une rénovation énergétique, les travaux qui sont à réaliser sur les baies vitrées, les aménagements de comble, la sur-isolation. Et autour du bâtiment, toutes les parties non construites, tous les espaces laissés libres autour d'un pavillon individuel ou d'une copropriété, de manière à participer au rafraîchissement de la parcelle en même temps qu'on participe au confort d'été du bâtiment. Alors, c'est quoi le confort d'été ? En gros, le confort thermique, on le sait tous, été comme hiver, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre la température de l'air ambiant à l'intérieur du bâtiment et la température des parois qui se trouvent à la périphérie du bâtiment, qui nous permet de parler d'ailleurs de confort plutôt hygrométrique. Et c'est bien sur ces différences de température qu'on doit travailler pour arriver à fournir du confort aux habitants. C'est sûr que c'est difficile de parler de confort à 19 degrés quand il y a des pans thermiques partout et qu'il y a des effets de parois froides qui donnent de l'inconfort aux habitants. Et par contre, ce qu'on peut retenir, c'est un peu ce que je viens de dire dans la slide juste avant, c'est sur quoi on travaille sur cette thématique, c'est comment on empêche la chaleur de rentrer, donc la transmission de la chaleur par la toiture, la transmission par toutes les entrées d'air de ventilation, la transmission par les parois, les parois opaques, le rayonnement direct par les ouvertures et comment on fait pour s'en protéger. Alors, on va beaucoup parler et nous, ce qu'on explique beaucoup aux gens, c'est comment on doit profiter des apports solaires l'hiver et comment on doit s'en protéger l'été. Donc, ce qu'on doit avoir en tête tous ensemble, c'est d'une part, le grand chapitre, comment empêcher la chaleur de rentrer et le deuxième chapitre, si on n'a pas réussi à l'empêcher de rentrer, comment on facilite la sortie de la chaleur dans le logement. Et on va voir tous ces sujets-là dans les slides qui suivent. Les apports solaires, limiter les apports thermiques externes, limiter les apports thermiques internes aussi par les appareils, le flairage entre autres, favoriser le stockage des pointes de chaleur. Et là, on va parler de l'inertie thermique un peu rapidement parce que tous ces sujets demanderaient être vus de façon un peu pointue et on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est intéressant de les lister. La question du déphasage thermique est hyper, hyper important dans le conseil qu'on peut donner aux particuliers, donc on ne traite pas ce sujet. Et puis dans l'environnement moins chou, il y a la végétalisation. Je pense qu'on a besoin de parler de l'albédo et de l'albédo élevé, justement, comme on vient de le dire tout à l'heure. Je pense qu'Irwan aussi, dans sa présentation, va en parler abondamment, donc j'essaierai de faire rapide. Et pour évacuer la chaleur du logement, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est un problème de renouvellement d'air et peut-être d'aller chercher la fraîcheur là où elle existe, dans le sol, par exemple, ou dans l'air. Et en tout cas, on sait ce qu'on veut faire, mais on sait aussi ce qu'on ne veut pas faire. Et quand on fait ce genre de présentation, c'est bien pour arriver à cette solution qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser de la climatisation parce qu'on sait que quand on fabrique de la fraîcheur, quelque part, à l'autre bout du tuyau, on fabrique de la chaleur et que cette chaleur qu'on évacue à l'extérieur est un élément qui vient s'opposer aux îlots de fraîcheur. Et donc, évidemment, toutes les solutions qu'on va proposer aujourd'hui sont des solutions qui évitent d'utiliser la climatisation. Et puis, évidemment, quand on arrive sur un chantier ou quand un pétitionnaire vient nous demander des conseils, on doit absolument s'intéresser à la question de l'implantation du bâtiment sur sa parcelle et évidemment son orientation parce que l'orientation, c'est toute la question en fait. Si on a des façades au nord ou à l'est ou à l'ouest, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on va en parler. Et puis, évidemment, tout ce qui fait effet de masque, c'est-à-dire les bâtiments voisins et puis également la végétation et les ombres portées par cette végétation. Sur l'implantation, il n'y a pas que l'orientation qui est importante. Il y a aussi l'implantation sur les limites séparatives. C'est-à-dire que quand vous tombez sur des pavillons qui se trouvent en fond de parcelle ou sur des limites séparatives droite ou gauche, on sait que souvent, ils sont mono-orientés et quand le bâtiment est mono-orienté, on sait qu'on pourra travailler sur un renouvellement d'air qui va se fonder sur la convection. La convection, c'est donc le fait que l'air chaud monte dans l'air froid. L'air chaud ne monte pas tout seul, il monte parce qu'il y a de l'air froid au-dessus. Mais quand il y a d'autres possibilités sur des façades bi-orientées, on peut aussi fabriquer des bises thermiques entre une façade chaude et une façade froide et on va essayer d'avoir le temps d'en parler. Voilà. Parlons donc du déphasage parce qu'il y a à dire vrai quand quelqu'un vient nous voir et qu'on est en train de leur donner des informations sur le confort d'hiver, on parle d'isolant évidemment et la grande découverte pour eux, on est évidemment dans un peu sûr où on dit que les isolants doivent être efficaces, qu'ils doivent avoir un bon lenda pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur, mais que les isolants qui sont issus de l'industrie pétrolière ne sont pas ceux que l'on met en avant. Évidemment, on préfère plutôt parler du biosourcé et surtout des isolants qui ont un fort d'effasage thermique. On peut se s'entendre. Et du coup, quelqu'un me parle ? Il n'y a pas de... On ne vous entend pas ? Jean-Raphaël, Dépé-Ager, c'est une question ? Non, bonjour. Moi, je viens juste de me connecter. Je ne vais pas poser de questions. Bonjour à tous. Il faut couper le micro alors. Merci. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Le déphasage thermique, c'est le temps que met la chaleur à travers une paroi ou un isolant. Et je dois rappeler à tout le monde qu'également, il vaut mieux privilégier des déphasages longs et que sur les façades sud ou sur les combles ou sur les façades ouest, ce sont les façades où les pièces souffrent le plus de l'élévation de température, surtout en fin d'après-midi. Ce qui est important, c'est pour éviter les phénomènes de canicule et de réchauffement, c'est que dans les pièces, c'est qu'il faut absolument éviter que la chaleur ne rentre dans le fond des pièces et ne reste dans les pièces jusqu'au milieu d'après-midi. Et en fin d'après-midi, parce qu'après, on a beaucoup de mal à les rafraîchir. Et que le déphasage thermique est vraiment efficace. Ce sont des panneaux de type panneau fibre de bois, mais aussi les bottes de paille que j'ai mis en photo sur cet élément-là. Parce qu'il faut avoir en tête que le déphasage thermique de la fibre de bois, c'est plutôt, pour 20 cm d'épaisseur, c'est 14 heures. Pour le liège expansé, c'est 12 heures. Et qu'effectivement, quand vous avez le plein soleil il y a 12 heures, et si vous avez un déphasage thermique à 12 heures, c'est à minuit, la chaleur arrivera enfin à l'intérieur de la pièce. Sauf qu'on s'en fiche parce qu'à minuit, il fait déjà frais à l'extérieur et on peut faire entrer de la fraîcheur par les ouvertures. Donc, si on peut proscrire tout ce qui est déphasage court, laine de verre, polystyrène, coton, même la laine de champ qui n'est pas fameuse de ce point de vue-là, la laine de roche, le polystyrène de tout genre, toutes les vermiculites. Et quand on arrive à 8 heures de déphasage, on commence à être à peu près bon pour parler de confort d'été dans les logements. Le deuxième conseil très, très important qu'on doit donner aux particuliers, c'est qu'évidemment, quand on a une façade orientée à l'est ou au sud, évidemment, on a des fenêtres. On recherche plutôt à avoir un éclairement naturel qui est d'au moins un sixième de la surface habitable. Et évidemment, on a besoin de cet éclairement naturel. En été, c'est très dur à supporter et qu'il faut pouvoir occulter ces ouvertures. Comment on s'arrange pour occulter les ouvertures ? Est-ce que l'occultation est la solution aux apports solaires excessifs l'été ? Non, parce qu'on n'est quand même pas obligé de vivre dans le noir pour pouvoir vivre dans des conditions thermiques intéressantes. Ce qui fait que le système du volet, ce n'est pas un système. Et ce qu'il faut privilégier comme système sont plutôt toutes les occultations qui permettent quand même de faire entrer l'éclairement naturel. Donc, tous les volets à projection en réalité sont plutôt des bonnes solutions. Les bonnes solutions, ce sont aussi les persiennes et les persiennes, surtout quand les lames sont orientables. Et dans ces conditions-là, on peut arriver à faire rentrer la lumière aux heures où on a besoin de faire rentrer la lumière, c'est-à-dire le matin, l'après-midi. Mais en fin d'après-midi ou le soir, sur une façade ouest, par exemple, on doit absolument pouvoir s'en protéger efficacement. Donc, il faut penser à tous les dispositifs qui sont à l'extérieur et jamais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un rideau intérieur, ce n'est pas efficace, un store intérieur, ce n'est pas efficace. Il faut toujours penser aux stores extérieurs, mais surtout les stores extérieurs à projection ou les volets à projection ou toutes sortes de volets roulants à projection. Mais l'autre solution qui est certainement la plus intelligente, c'est d'arriver à imaginer que plutôt que de prendre une enveloppe d'un bâtiment émettre des volets, ce serait plutôt de créer dans la forme architecturale, dans le volume du bâtiment, des effets de masque qui pourront protéger les fenêtres de tous les apports solaires en évitant l'ensoleillement direct sur les parois viserées. Et là, c'est une question de calcul sur la profondeur de cet élément qui est ensaillie sur la façade et de le calculer aux différentes époques de l'année parce qu'en été, ce n'est pas pareil qu'en hiver. Et la question, c'est de faire rentrer cet ensoleillement l'hiver et surtout sans protéger l'été. Il y a aussi la solution de l'extension. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et on leur dit « Attendez, vous avez peut-être la solution d'aller mettre quelque chose en avant de la façade de manière à vous protéger du soleil. » Mais dans le cas d'une extension, quelqu'un qui veut faire une véranda ou un agrandissement quelconque, il y a toujours les moyens, vous voyez sur ce slide, de trouver un encadrement de baies qui permette de filtrer la lumière et de s'en protéger. Vous voyez sur la photo en bas à droite, là, on voit bien sur le profil l'angle de l'ombre du soleil qui est en hiver et donc en hiver le soleil est au zénith et on voit bien que la grande fenêtre qui se trouve juste derrière, elle, en pleine journée, n'est jamais exposée à l'ensoleillement direct. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire en général sur tous ces bâtiments-là. Pourquoi ? C'est tout simple. On sait bien que le soleil est à l'horizon en hiver et qu'il est au zénith en été. C'est ce qui explique les formes architecturales de tous les bâtiments qu'on qualifie de bioclimatiques. Alors, la petite coupe que tout le monde doit avoir en tête, c'est bien celle-ci, le petit creux bar moche qu'on a en haut à gauche du slide, qui a l'idée que le soleil d'hiver est bas à l'horizon et qu'il doit pouvoir rentrer profondément dans la pièce et peut-être éventuellement toucher des éléments de maçonnerie qui peuvent stocker de la chaleur grâce à leur inertie thermique pour pouvoir la restituer plus tard, la nuit par exemple, et que le soleil d'été, lui, vous avez toujours une petite banquette, un petit élément en saillie qui peut faire un mètre, un mètre vingt, parfois plus, qui permet de se protéger intégralement du soleil d'été. Alors ça, ça nous permet de dire qu'en dehors du croquis, on a des plans de maisons bioclimatiques où cette étude est faite et où on peut montrer assez clairement qu'on sait profiter des apports solaires de l'hiver et là où ils sont plus utiles parce que c'est de la chaleur gratuite et on peut se protéger du soleil de l'été. Vous voyez, sur cette coupe, il y a toutes les simulations qui sont faites pour arriver à comprendre ça. Là, vous voyez, la photo, c'est un petit bâtiment à la Courneuve où la forme du toit était certainement faite pour un effet cosmétique pour dire ce toit est un très joli toit mais surtout, il a été fait intelligemment de manière à ce que aux heures les plus fortes de la journée, on ait de l'ombre sur les petites parvois vitrées. Moi, j'aime bien cette coupe, c'est pour ça que je vous la montre aussi. Elle est un peu redondante avec la précédente mais elle est particulièrement intéressante parce qu'elle parle, c'est vraiment la coupe de la maison bioclimatique parce qu'elle parle de l'enseignement d'hiver quand le soleil est au plus bas de l'enseignement d'été quand le soleil est au plus haut donc des formes comme ça comme des petites lames ou des petits parsoleils comme ça qui sont disposés là où c'est utile mais ça nous parle aussi surtout de l'inertie thermique des maçonneries qui elles sont là pour stocker de la chaleur la nuit en hiver qui peut être restituée dans la journée en hiver ou au contraire d'avoir une fraîcheur stockée la nuit en hiver pour être restituée dans la journée en été. Et ça, c'est vraiment le bioclimatisme. Et puis évidemment, parler de l'isolation, la forte isolation parce que quand on dit forte isolation c'est souvent sur-isolation parce qu'en effet c'est là qu'on doit être particulièrement performant et avec un déphasage conséquent comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça donne lieu à tout un tas de petits projets comme ça qui nous montrent qu'à chaque fois qu'on a une baie vitrée importante comme ici en bas à droite on doit avoir dans la forme architecturale des avancées qui permettent de porter une ombre efficace jusqu'au pied de la façade et ça nous évite d'être dans l'obligation de mettre des volets ou des occultations. Et à l'étage aussi c'est pareil alors ça se fait évidemment sur les bâtiments neufs. Ça doit pouvoir se faire aussi sur les opérations de rénovation énergétique où rajouter un auvent ce n'est pas quelque chose de ridicule ni de superflu. Finalement on s'aperçoit qu'à toutes les époques on a su faire ça parce que le constructeur est un type intelligent et qu'on a compris qu'on pouvait faire des avancées devant des grandes veilles vitrées qui permisaient de faire entrer beaucoup de lumière et donc vous voyez qu'en 1948 Frank Lloyd Wright l'architecte gourou de tous les architectes de ma génération a déjà fait ça et dans les périodes plus récentes en France comme en Allemagne et on a toutes les références de l'architecture des bâtiments d'Europe centrale où on sait déjà qu'en rapportant sur les façades d'un bâtiment neuf ou existant des éléments en saillis on arrive à porter de l'ombre sur les façades et à se protéger de ces apports. Vous voyez sur la petite coupe c'est rien c'est une maison banale et vous avez des éléments en superstructure qui peuvent être des balcons ou des parsoleil ou des logias qui portent d'ombre et apportent un vrai confort d'été. Sur les collectifs c'est exactement la même chose et ça permet de réfléchir quand on donne des conseils à des copropriétés de savoir jusqu'où on peut aller quand on parle évidemment du confort d'hiver et on parle toujours d'isolation et d'ITE. Parlons un peu du confort d'été effectivement c'est toujours possible sur une verticale de balcon ou sur une verticale de grande baie vitrée de venir rajouter des éléments en superstructure et en élévation de manière à faire de l'ombre sur les façades et on essaie de les faire porter par des poteaux parce que quand on les fait porter par des poteaux ça permet de limiter au maximum les ponts thermiques parce que tout cet élément qui vient s'accrocher sur la façade est un élément qui est liaisoné d'une façon très ponctuelle sur la façade et qui limite au maximum les ponts thermiques. Finalement il y a plein d'exemples de bâtiments surtout à l'étranger d'ailleurs de collectifs où la façade est totalement protégée par des systèmes dont je viens de parler c'est-à-dire un système poteau-poutre totalement autonome du bâtiment et qui est juste fixé par quelques points de fixation par des liaisons mécaniques vous en avez à Fribourg mais Fribourg c'était l'exemple absolu de la fin du XXe siècle mais également dans tous les pays d'Europe on est confronté à des immeubles collectifs avec des façades qui reprennent un peu cette réside de balcon et de protection solaire. En France il y a plein d'écoquartiers où ça se fait mais ça se fait beaucoup dans le neuf et que finalement on s'aperçoit qu'on ne le fait pas souvent dans l'existant et c'est quand même quelque chose qui devrait pouvoir finir par se faire. Comment intervenir sur un bâtiment de manière à sortir un peu du statu quo de l'organisation des façades de manière à pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée sur la question du confort de thé. Donc vous voyez des structures en saillie des façades en avant des façades qui sont des débords pour porter de l'ombre qu'elles soient végétalisées ou non. Elles peuvent être largement végétalisées mais c'est vrai que les Allemands sur ce sujet-là sont bien plus en avance que nous et qu'on aurait beaucoup de leçons à apprendre sur ce qui a déjà été fait là-bas. En France on balbutie mais quand même on a quelques exemples assez parlants parce que vous savez qu'un petit souci c'est que quand on vient rajouter sur une façade des poteaux poutres et bien il se trouve que quand un élément en élévation comme ça est porté par des poteaux ça compte dans l'emprise au sol et vous savez que l'emprise au sol des bâtiments est toujours limitée dans les PLU aussi bien pour le pavillon individuel que pour le collectif donc il y a pas mal de concepteurs maintenant d'architectes qui trouvent ces solutions-là où les balcours sont obannés vous voyez avec des tirants qui peuvent leur permettre d'assurer leur bonne tenue ça permet d'éviter le poteau si ça évite le poteau ça ne compte pas dans l'emprise au sol et donc ça peut devenir possible dans certains cas alors que ça ne serait pas possible avec des poteaux et qu'en même temps si le plancher est à claire voie ça ne compte pas dans le biotope de la parcelle vous savez que souvent le coefficient de biotope est réglementé maintenant le sol va bénéficier d'un certain pourcentage d'infiltration mais quand on a des balcons en élévation qui comptent dans l'emprise au sol et qui sont en besoin armé par exemple et bien ça compte zéro alors que si vous êtes avec des éléments claire voie ça peut compter pour 0,3 ou 0,4 et c'est une faculté de surface semi-infiltrante on a tous l'exemple en tête à Baissancourt en 2010 en 2009 de la première maison passive on comprend qu'une maison c'est une façade avec des fenêtres avec des percements mais qui a aussi surveillé donner des qualités bioclimatiques on accepte l'idée d'avoir un élément en élévation en avant de la façade poteau pote comme je le disais tout à l'heure et que peut-être aussi les fermetures par soleil en façade permettent de lutter efficacement contre le réchauffement l'été et contre les apports solaires excessifs on a compris qu'il y a des systèmes pour lutter contre l'entrée du soleil mais maintenant l'autre question c'est comment faire sortir la chaleur des bâtiments ABZ près de Londres on a tous eu on a tous été visiter cet écoquartier à l'époque avec l'avènement de la ventilation naturelle qui était un peu bouleversant pour un immeuble collectif d'habitation à l'époque et vous voyez que ce système-là était extrêmement bien travaillé de manière à ce que la ventilation et que la convection naturelle se fait sans aucun système de motorisation de manière et ça c'est un système de girouette qui allait chercher le vent dominant et un système anti-refoulement qui par un effet venturi vous savez l'effet venturi c'est quand vous avez une circulation d'air horizontale ça crée une dépression et ça aspire donc le flux d'air vertical qui cherche à monter dans le conduit de cheminée et il n'y a qu'en faisant passer un courant d'air horizontal qu'on arrive à assurer un bon tirage dans un conduit de ventilation sur cette petite coupe ça montre d'autres possibilités c'est à dire qu'on n'est pas forcément dans un système de convection comme on vient de le voir sur Betzen mais comment travailler sur la convection horizontale entre deux façades deux façades qui sont des façades dont l'une est chaude et l'autre est froide c'est pareil c'est l'effet venturi c'est que quand vous avez une convection de l'air chaud le long d'une façade chaude si vous ouvrez la fenêtre façade chaude et la fenêtre aussi côté froid et bien l'air froid finit par rentrer dans le bâtiment parce qu'il est aspiré par des pressions dans le flux d'air chaud qui monte de la façade et que ça c'est valable aussi bien le matin que le soir et dans tous les pays du sud on connait très bien ça ce qu'on ne comprend pas très très bien c'est pourquoi on ne peut pas le faire à toutes les heures de la journée mais évidemment arrive un moment vers 11h jusqu'à 16h des fois la température des deux façades est la même et à ce moment là il n'y a plus de tirage thermique et donc ce tirage horizontal ne peut pas marcher à toutes les heures de la journée mais c'est un excellent système pour renouveler l'air de façon horizontale et ça n'a rien à voir avec la VMC ni même avec les ventilations hybrides et puis évidemment ne pas occulter les possibilités de surventilation de nuit qui est quand même un système hyper efficace parce que ça exploite la capacité de l'inertie thermique des planchers d'une école par exemple comme vous avez sur le schéma le soir on ouvre les fenêtres le soir en été on ouvre les fenêtres qui sont protégées par des ventelles et vous avez un flux d'air toute la nuit qui refroidit les maçonneries les maçonneries ce sont des éléments porteurs mais ce sont souvent les planchers qui sont en béton armé et qui permettent ainsi de stocker de la fraîcheur qui est restituée toute la journée toute la journée où la température augmente quand il y a du soleil la dernière chose que je voudrais vous dire sur le sujet du confort d'été c'est l'environnement immédiat du bâtiment donc sur les surfaces de terrain elles doivent être végétalisées parce qu'il y a les vapos de transpiration dont Erwan va nous parler je pense je le sais parce que j'ai vu sa présentation je ne sais pas s'il va parler de l'albédo donc je dis deux mots tout de suite dans cette cour là où nous on a dit a priori il ne faut pas que ce soit comme ça il faut que ce soit végétalisé ok mais quand il y a des surfaces minéralisées ça peut exister on peut avoir des avis un peu divergents sur la question parce que la question du confort d'été dans une maison n'est pas tout à fait la même question que l'îlot de chaleur urbain dans la rue c'est à dire que quand on a un albédo élevé un revêtement clair renvoie la chaleur c'est plutôt une bonne chose parce que si l'albédo était faible c'est à dire il était assez faible c'est à dire avec un revêtement plutôt noir par exemple et qu'il absorbe de la chaleur on sait qu'il absorbe de la chaleur que la sous-couche stocke la chaleur et qu'elle restitue la chaleur le soir et c'est le cas le plus grave parce qu'on est sûr de fabriquer un niveau de chaleur mais que quand même à l'échelle d'une parcelle avoir une terrasse par exemple une terrasse en plein soleil si on fait un revêtement clair on subit la chaleur en pleine journée alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'on voudrait avoir de la fraîcheur et inversement par exemple quand on a une ombre portée par un arbre si on a un albédo assez bas avec un revêtement foncé on n'a pas de soucis parce que cette surface de terrasse elle n'est pas impactée par les rayons de soleil directe vu qu'on peut avoir de la végétation qui sert de masque solaire donc la notion d'albédo c'est très important mais il n'y a pas qu'une seule réponse ça j'en parle pas Erwan va en parler les vapos de transpiration c'est génial et puis évidemment dans les aménagements des bâtiments et des jardins on doit toujours avoir en tête la végétation sur les façades la végétation dans des pergolas pour protéger des terrasses et les végétations avec des arbres à feuilles caduques ou non caduques sont organisées avec discernement parce que c'est grâce à ça qu'on va aussi fabriquer de la fraîcheur dans l'environnement immédiat d'un bâtiment en se disant quand même que l'îlot de chaleur c'est quand même quelque chose d'essentiellement local et qu'on peut traiter localement sur une façade un îlot de fraîcheur et ce n'est pas la même logique que l'îlot de chaleur urbain dont Erwan a nous parlé je crois que j'ai fini là c'est ce petit rappel de ce qu'on devait dire l'isolation des parois repacks à fort des phasages thermiques protection solaire limiter l'entrée d'air chaud penser au rafraîchissement nocturne respecter un albédo adapter à l'usage c'est pour ça que je n'ai pas dit qu'il devait être élevé absolument et puis la végétalisation des abords ce petit powerpoint on s'est aidé de toute la documentation qui a été fournie par l'ADEME en général et aussi par l'AQC qui a fourni un petit cahier sur les douze enseignements à connaître en matière sur le show festival et puis alors là Hélène il faut que tu me dises est-ce que j'enchaîne ou est-ce que j'enchaîne pas par rapport oui tu peux enchaîner à l'accompagnement des ménages à l'agence mais ça c'est très court oui tu peux enchaîner pour faire le témoignage bien évidemment aucune crainte voilà sur cette base-là vous avez compris que le discours que je tenais n'est pas forcément un discours de conseiller France Rénov moi je ne suis pas conseiller France Rénov je m'occupe de l'agence simplement je suis architecte et je fais du conseil d'architecture et là pour rigoler j'ai mis ces petites photos où tout le monde s'engueule mais en fait c'est un peu ça le contexte le contexte c'est qu'on a beaucoup de mal à faire converger des points de vue qui sont souvent très divergents sur la question de la qualité environnementale et de la qualité architecturale c'est pour ça que nous au CAUE avec l'agence on travaille ensemble on travaille dans les mêmes bureaux ou dans les bureaux voisins on essaie de confronter nos points de vue qui n'étaient pas forcément en relation les uns avec les autres et on a par exemple cette petite communication cette petite affiche que vous voyez au milieu du slide là des projets pour votre habitation prenez le temps d'un conseil auprès d'un architecte ou d'un ingénieur en maîtrise de l'énergie très souvent on intervient dans les mairies ensemble on fait des permanences conjointes avec l'architecte et binôme et souvent d'ailleurs avec le responsable de l'urbanisme et du droit des sols qui est là pour représenter l'aspect réglementaire et ça nous permet d'avoir un lien de proximité avec les collectivités et également avec les demandeurs de permis de construire et de déclarations préalables qui est assez unique je voudrais vous citer simplement deux exemples de cet exemple d'accompagnement qu'on mène évidemment là on parlait du conseil et des informations l'accompagnement c'est autre chose par exemple à FREN il se trouve que je suis l'architecte conseil de FREN donc j'ai eu l'occasion d'être en contact avec différents conseils syndicaux et ça vous voyez c'est un bâtiment qui a été construit par le mouvement des castors vous savez les castors c'est ces particuliers qui se réunissaient en coopérative et qui construisent ensemble des pavillons il y a eu très peu d'exemples de collectifs construits par les castors mais il y en a un à FREN et qui en plus de ça c'est un exemple remarquable parce qu'il a été un petit peu copié sur les modèles inspirés de ce que faisait le corbusier au début du siècle enfin dans les années 20, 25, 30 ce bâtiment là il est labellisé ACR l'architecture contemporaine remarquable qui était l'ancien l'ancien label le patrimoine du 20ème siècle et évidemment quand le conseil syndical est venu nous voir pour une opération de rénovation énergétique on s'est posé la question de savoir de quelle manière on pourrait traiter ce bâtiment là et quelle serait la liberté qu'on pourrait se donner pour intervenir sur l'aspect de la façade quand on voit la façade ensoleillée en bas à droite on comprend qu'il y a des logias vous savez comme moi que la logia c'est un sac à pont thermique particulièrement celle là d'ailleurs parce qu'on ne peut rien isoler évidemment le nez de balcon on ne peut pas l'isoler le plancher bas on ne peut pas l'isoler mais le plancher haut on ne peut même pas l'isoler non plus parce que les linteaux n'existent pas et que les baies vitrées sont juste à touche-touche au droit du plancher donc la question s'est posée que sur la façade nord ça pourrait être intéressant de fermer les logias mais vous voyez le rythme horizontal de ce bâtiment qui est exceptionnel en fait et on s'est dit il va falloir qu'on se rapproche des décideurs et juste en même temps qu'on a été touché par ce sujet là après mais dans une autre copropriété qui s'appelle le Clos de la Garenne quelqu'un est venu nous voir pour un problème de bruit alors je vous expose ça en deux mots tout d'abord il faut savoir que le Clos de la Garenne c'est 11 copros dans un grand ensemble d'après-guerre c'est 1000 sans logement et qu'il y a déjà une de ces copros qui a déjà été traitée par un projet qui a été fait par IDF Énergie qui ont amené le bâtiment à moins de 104 kWh d'énergie primaire par métier et par an qui a bénéficié de deux prix le prix de la rénovation énergétique ITE en 2019 par le GEST qui est un espèce de syndicat des entreprises qui font l'ITE et surtout par le trophée Cotscopro en 2021 vous voyez au passage d'ailleurs la qualité du rendu du projet d'IDF Habitat par rapport à la réalisation en photo à droit c'est assez étonnant j'ai été surpris de ça en montant le powerpoint et nous vous voyez ce bâtiment là c'est une autre copropriété du Clos Lagarenne et les gens sont venus nous voir pour nous demander quelles seraient les hypothèses pour fermer l'ensemble de la façade de fermer toutes les loges pour se débarrasser de tous ces ponts thermiques mais surtout leur question c'était ça mais c'était aussi l'idée qu'ils étaient en bordure d'autoroute et qu'ils souffraient du bruit alors nous dans notre démarche qui n'est pas que de la démarche pour la maîtrise de l'énergie mais aussi pour le confort également acoustique je suis allé voir sur les cartaux de bruit par rif en effet en voyant en haut à gauche le 7AE du Mali du Clos Lagarenne se trouve au croisement de la A6 B et A6A et avec la A86 donc vous voyez en rouge foncé des zones où le bruit dépasse 75 décibels 75 décibels ça n'a l'air de rien comme ça c'est énorme en fait il faut avoir à l'idée que 60 décibels c'est un pot d'échappement mais quand vous mettez deux pots d'échappement à côté ça ne fait pas 120 ça fait 63 parce que les décibels ne s'additionnent pas et le bruit ne s'additionne pas ils se superposent il y en a un bruit en cache un autre et que quand on est dans des chiffres comme ça vous voyez la zone violette c'est plus de 75 décibels la zone rose là c'est entre 70 et 75 la zone rouge derrière c'est entre 65 et 70 décibels c'est-à-dire que chaque personne qui habite dans cet immeuble dans cette barre se mange l'équivalent de plusieurs dizaines de pots d'échappement ce qui fait leur question c'était comment lutter aussi contre ces nuisances sonores et est-ce qu'on ne pourrait pas fermer les logias pour lutter contre le bruit évidemment on peut fermer les logias pour lutter contre le bruit sur ce plan-là le petit schéma de en haut à droite ça c'est le plan du dépassement des limites autorisées des valeurs limites autorisées et en orange c'est le déplacement à 68 décibels la nuit non le jour pardon ça c'est le jour et donc vous voyez que toute la journée sur tout ce secteur orange on est dans une zone critique où on a l'obligation d'intervenir quand on intervient sur les façades et ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de donner une réponse sur la question thermique on doit aussi apporter une réponse sur la question acoustique et que l'autre chose qu'on doit savoir c'est que tout bâtiment qui est touché sur une partie par une zone de dépassement de ce type là et bien on considère que tous les logements sont touchés par ce dépassement au total je vous montre la façade nord alors la façade nord qui est plan qui a une trame verticale et horizontale qui se l'est de façon assez intéressante mais dont on sait qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à travailler à la question du confort d'hiver la façade nord il n'y a pas d'ensoleillement il n'y a pas de problème par contre sur la façade sud et bizarrement c'est là que le propriétaire nous demande d'intervenir en fermant les logements alors oui on pourra résoudre la question de la chaleur du confort d'hiver en fermant les logements oui on pourra résoudre la question de la correction acoustique et de l'affaiblissement phonique en créant des logements mais qu'est-ce qui va se passer sur la façade sud en fermant les logements on va créer un inconfort thermique absolu l'été avec ces fameux apports solaires qu'on a vu tout à l'heure du coup notre mode d'accompagnement dans certains cas il est assez proactif il n'est pas de la même manière partout évidemment mais sur ce bâtiment là on a d'abord rencontré le conseil syndical évidemment et rencontrant le conseil syndical on était moi l'archi local Karine Karine qui est la conseillère France Rénov pour Fren et puis Anaïs Lul que tout le monde connaît je pense qui est notre madame copropriété à l'agence et madame coach copro à l'agence donc on a rencontré le conseil syndical pour leur expliquer quel était le mode d'accompagnement classique dans le cadre de coach copro avec ouverture du compte ce qu'ils ont fait évidemment mais ça posait quand même une question de fond sur la forme architecturale parce que créer un inconfort thermique l'été il n'en était pas question donc on leur a dit oui d'accord d'une part ça a un coût et d'autre part il va falloir créer des effets de masque et des effets de masque ça va être le produit d'un projet d'architecture fait par l'architecte que vous allez finir par engager quand vous allez faire votre opération du coup on a fait une réunion on a provoqué une réunion avec la direction de l'urbanisme de Fresnes et le conseil syndical bien sûr pour sentir un petit peu quelle était la tendance de la politique urbaine de la ville et ce qui ne s'opposerait pas à l'idée qu'on change la forme architecturale de cette façade arrière sachant que ce bâtiment là est un des bâtiments emblématiques de la ville parce que c'est une des premières barres qui a été créée dans le sud parisien avant même l'existence de l'autoroute et qui participe un petit peu à la mémoire de la ville donc on a recueilli la ville de l'urbanisme qui nous a dit pas de soucis la seule condition c'est que le projet soit convenable un projet convenable ça ne veut pas dire que ça va être une fermeture de loge à général de droite à gauche et de haut en bas ça veut dire qu'il y aura à travailler une verticalité des trams ou une horizontalité ou quelques éléments qui permettent d'apporter ce confort thermique et la question était un peu compliquée du coup parce qu'on s'est dit c'est vraiment le moment de se rapprocher de l'ABF pour échanger un petit peu sur différents sujets qui sont toujours un peu sensibles donc on a reprovoqué une réunion avec l'architecte des bâtiments de France à Vincennes pour parler de différents sujets et entre autres de cette façade là et l'ABF a bien compris on a mis en avant l'idée qu'évidemment il y a un impératif de conservation des caractéristiques typologiques des bâtiments qui sont les témoins d'une période de construction mais qu'il y a aussi une nécessité absolue de massification de la rénovation énergétique et d'apporter du confort thermique et une réduction de la facture énergétique pour les habitants et éviter aussi de créer des phénomènes de pollution en multipliant les climatisations partout ce qui a été très bien entendu il y avait quand même un débat entre eux parce qu'ils sont plusieurs ABF là-bas mais que ça a été très bien entendu et que finalement on est reparti en comprenant que les ABF ne s'opposeraient pas à un geste architectural sur une copropriété au total ce qui reste encore à programmer des contacts qui ont été pris avec les services de la MGP et le CIDB de manière à mettre en place une réflexion sur comment concilier la qualité environnementale des bâtiments sur la question du thermique et sur la question de l'acoustique et ça je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même un exemple assez parlant du mode d'intervention qu'on peut faire quand on est un binôme et qu'on travaille sur les interventions habituelles des agences de l'énergie sur la question du thermique en y incluant d'autres visions parce que la vision doit être globale on le sait et que cette vision globale on peut le faire qu'en partageant avec d'autres compétences tout simplement voilà je crois que c'est tout oui voilà merci de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long Hélène il m'a vu apparaître mais merci beaucoup Richard non non c'était très complet et très clair de toute façon on enverra bien évidemment les powerpoint à tout le monde il y a-t-il des questions déjà il n'y a pas de questions on laisse les questions si vous pouvez poser vos questions dans la conversation et puis on y répondra après pour qu'on enchaîne sur la présentation d'Erwan Erwan la parole est à toi Erwan alors je vais partager mon écran qu'est-ce que vous avez à l'écran ? c'est bon c'est bon Erwan c'est bon on voit parfaitement oui c'est pas beau je peux y aller parce que j'ai deux écrans et j'ai autre chose devant moi c'est pas grave alors donc oui en complément parce que je je remercie Richard parce que j'ai trouvé ça hyper complet et très concret et c'est c'est vraiment sur une partie de mon intervention j'ai pas j'aurais je vais aller assez vite donc c'est une intervention beaucoup plus courte je ne savais pas un petit peu le calibre c'était 15 minutes donc là je vais me centrer un petit peu sur la question du confort d'été bien sûr mais des vagues de chaleur et notamment des éléments de prospective que l'on a et il y a deux registres de prospective à regarder au niveau mondial bien sûr le changement climatique avec cette évolution effectivement des températures moyennes et du nombre et de l'intensité la sévérité des vagues de chaleur en prospective et puis un phénomène effectivement aussi d'arrivée de population en zone en zone urbaine et donc avec cet effet aggravant d'île de chaleur urbain donc je vais largement y revenir ça fait ça montre que on a des évolutions liées au bâti telle qu'on qu'on l'a vu que les métropoles se sont formées notamment ce principe effectivement d'extension urbaine versus la densification qu'on essaye de prôner pour éviter le défi notamment du ZAN le zéro artificiel artificiel net de la problématique de dépendance à la voiture donc de rapprochement effectivement de l'intensification effectivement d'une ville tous ses services je pense que c'est un micro qui n'est pas coupé c'est un micro qui n'est pas coupé voilà donc c'est vers une poursuite de la minéralisation des vides donc un gros défi notamment des schémas directeurs et puis un deuxième enjeu lié au bâti c'est ce glissement et on on a largement évoqué avec Richard du progressivement des enjeux vers les enjeux de confort d'été dans le bâti mais aussi je vais y venir en complément de présentation sur la disponibilité de l'eau pour les besoins vitaux et notamment des solutions de rafraîchissement des centres urbains je m'intéressais un petit peu longuement sur cette carte je n'ai pas énormément de slides qui je ne sais pas si vous voyez bien il y a des choses qui petites mais cette carte de l'Île-de-France situe dans sa zone un peu rouge centrale des données qui nous viennent des modélisations faites par les consortiums de recherche notamment le CNRM de Météo-France à travers des projets de recherche variés qui a eu par le passé et qui nous montrent la reconstitution d'un épisode caniculaire type 2003 selon la dominante de vents faibles soit du nord-est soit du sud-ouest et ce qui montre un gradient de température supplémentaire à la donnée de fond c'est-à-dire à partir du moment où on voit de la couleur sur la carte dans cette grande zone agglomérée centrale on va avoir plus un degré et plus on va vers le centre de Paris intramuros on peut avoir jusqu'à plus 6 à 7 degrés à 8 degrés en fin de nuit entre ces quartiers arrondissements parisiens et la campagne environnante de l'île de France donc il y a plusieurs zonages qui correspondent l'observation satellitale avait montré aussi pendant la canicule 2003 l'indicateur de température de nuit tropicale qui correspond à peu près à ce zonage que l'on voit pour montrer un petit peu le phénomène qui se rajoute à la prospective on va dire vague de chaleur alors je ne sais pas si on voit très bien mais là il y a des chiffres sur des grandes villes d'île de France où on a le premier chiffre en gris par exemple je prends Mante-la-Jolie Valais-de-la-Seine aval suivant un scénario plutôt on va dire de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à un niveau faible avant la fin du 21ème siècle c'est le fameux la trajectoire RCP 4.5 on est obligé de prendre effectivement ce que va donner le climat en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et donc en référence à Mante-la-Jolie sur cette période passée de la dernière on va dire de 76 à 2005 en moyenne on avait 7 jours de vagues de chaleur par an et dans un horizon qu'on dit moyen moyen terme c'est à dire autour de 2055 on passe à 24 degrés excuse-moi à 24 jours en moyenne annuels par an de vagues de chaleur et vous voyez un petit peu si vous avez arrivé à voir Fontainebleau on passe de 8 à 30 Paris on passe de 7 à 24 et puis là si on rajoute les effets en plus liés à l'urbanisation de la ville on rajoute des degrés en plus et notamment des contrats de température la nuit sur cette même carte il y a les enjeux derrière cette aujourd'hui je vous passe la dernière décennie de répétition de canicules d'épisodes de canicules qu'on a connus en Ile-de-France donc premier enjeu c'est par rapport à la surmortalité humaine mais il y a aussi tout le reste des enjeux systémiques alors on va parler de le premier enjeu c'est le risque de surmortalité humaine mais aussi celui de la baisse de productivité alors il y a des études au niveau mondial qui seraient bien de réactiver au niveau francilien par exemple sur des baisses de productivité à partir de seuils de température et d'intensité de travail voilà et pour une intensité de travail modérée la performance des travailleurs chute de 50% lorsqu'on dépasse en gros 33 à 34 degrés et puis il y a des secteurs en particulier touchés notamment ceux qui sont à travailler dans la rue le secteur de la construction voilà donc il y a ces éléments-là sur la slide à droite mais il y a d'autres enjeux systémiques liés à ce cumul vague de chaleur et effet de chaleur urbain les impacts sur les équipements et services de santé la dégradation des réseaux que ce soit des réseaux et des infrastructures des réseaux de transport des réseaux électriques voilà un certain nombre de réseaux vitaux et puis des tensions sur les ressources sur les ressources en eau sur la production d'énergie les centrales nucléaires sont également concernées pour le refroidissement celles qui sont au bord des fleuves pour le refroidissement des process et puis le stress thermique aussi de la végétation et des cultures on va parler des vapotranspiration mais il faut que les végétaux se portent bien pour arriver à entre guillemets à ressortir de l'eau du sol au bénéfice de la ville par exemple et dernier élément c'est ça c'est les vagues de chaleur mais quand on combine avec une grande sécheresse et on a eu ce cas là cet été la fameuse répétition de vagues de chaleur et sécheresse exceptionnelle et bien on va démultiplier effectivement les risques et la vulnérabilité sur tous ces aspects et alors juste un focus puisqu'on parle de risque de santé publique sur la surmortalité on avance on travaille une collaboration notamment avec Santé publique France l'Observatoire Régional de Santé on a une collaboration récente pour regarder la statistique des données de surmortalité liées à la chaleur par commune sur une rétrospective en Ile-de-France et les données par commune de caractérisation de grands facteurs qui contribuent au phénomène d'îlots de chaleur urbains c'est-à-dire la minéralisation l'impermésion des sols les carences en végétation et un élément donc ça ça peut se retrouver sur une publication de santé de l'Ile-de-France qui est sourcée sur cette slide et un élément un peu important et vraiment conséquent c'est qu'on arrive à montrer par le jeu des statistiques qu'il y a une augmentation de plus de 18% de risque de mortalité sur la zone de Paris et banlieue entre des communes des arrondissements qui sont carencés en végétation et des communes qui sont mieux dotées en végétation donc ça c'est des premiers enseignements et la recherche continue là-dessus pour avoir effectivement des renseignements beaucoup plus précis puisqu'il y a quand même derrière cela Richard en a un peu parlé c'est qu'il y a l'îlot de chaleur métropolitain c'est ce grand zonage que vous avez vu dans la slide précédente et il y a des effets au sein de cette grande ville entre des contrastes locaux ce qu'on appelle les micro-îlots de chaleur urbains ou des pâtés de maison avec des composants de compacité densité qui génèrent par l'importance de leur surface minérale des chaleurs supplémentaires versus des îlots de chaleur urbains ou des zones plus neutres l'îlot de chaleur urbains dans ses effets est connu de longue date par les chercheurs j'ai en tête en 90 Gilles Escourou qui avait effectivement beaucoup travaillé sur le sujet c'est connu de longue date il y a en gros en résumé six familles de perturbations c'est des perturbations liées à la ville les perturbations radiatives les phénomènes d'ombre de piégeage radiatif des apports solaires dans le tissu urbain les effets de rugosité urbaine qui influencent la dispersion et qui créent des turbulences sur la dispersion naturelle des vents les perturbations thermiques on en a un peu parlé largement même largement parlé par rapport aux matériaux du bâti mais aussi aux autres surfaces construites les chaussées le macadam etc les autres surfaces de la voirie publique par exemple dont on va y revenir les sources de chaleur anthropique de la ville que ce soit effectivement les combustions par les moteurs de véhicules les rejets de chaleur de climatisation en mode sec à même la rue l'industrie qui peut perdre sa chaleur on dit chaleur fatale la chaleur de certains process est perdue à même la rue les perturbations hydrologiques très très important on a effectivement dans la construction de nos villes fait la place aussi à la voiture on a impermisé les sols pour la place de la circulation automobile et des circulations en général on a enfoui par des réseaux d'égout l'eau à ciel ouvert on a effectivement pour des raisons de lutte contre les miasmes asséché les marais maintenant on a des villes qui sont assez sèches la présence de l'eau et on parle de retrouver d'anciennes rivières enterrées etc donc là c'est devenu un vrai problème dans cet équilibre de climatologie urbain et puis bien sûr les carences d'une végétation et le comportement d'une végétation lorsqu'elle est sous stress hydrique et thermique ça c'est des grandes familles et là je vais faire juste quelques focus sur ces des attentions particulières donc on a parlé de la morphologie de la ville là c'est un exemple alors vous m'excusez mais j'ai un peu centré sur Paris ça proche mon lieu mais on peut retrouver des effets de ce type avec plus ou moins de on va dire de hauteur ou de niveau d'appréciation des enjeux dans d'autres contextes urbains de villes y compris en Grande Couronne dans des centres urbains anciens etc voilà donc l'aspect local est important à avoir en tête donc là c'est centré sur en gros Paris et la petite couronne pour Paris et voilà donc là vous avez sur la carte la hauteur moyenne pondérée par pâté de maison qui montre effectivement des différences on va dire de la canopée urbaine ou végétale les arbres font partie de la canopée et puis les perturbations radiatives qui sont schématisées alors il y en a deux à regarder particulièrement les apports de solaire le jour voilà les rayonnements qui arrivent et qui vont percuter des surfaces qui vont plus ou moins emmagasiner cette chaleur plus ou moins la refléter entre guillemets cet équilibre on va parler d'albédo mais j'y reviendrai entre l'énergie incidente et l'énergie réfléchie donc plus ou moins réfléchir cette énergie qui vient directement du soleil sur d'autres surfaces quand elle est dans un canyon urbain et puis il y a des phénomènes aussi de ces chaleurs accumulées qui avec un temps plus ou moins de retard vont ressortir dans les rues de ces matériaux et qui vont également réintercepter les surfaces lorsqu'on est par exemple dans ce cas-là dans un canyon urbain et donc il y a pour l'illustrer il y a l'aspect jour les apports solaires de jour il y a l'aspect nuit et notamment les rayonnements par infrarouge lorsqu'il y a un déphasage thermique on en a parlé on va dire le relargage par les matériaux par infrarouge de cette chaleur à l'extérieur et bien là il y a un paramètre qui est très important à prendre en compte c'est ce fameux facteur de vue du ciel et qui met en avant que le principe un espace une surface on va dire ouverte qui n'a pas on va dire qui est très éloignée d'un canyon urbain les rayonnements par infrarouge vont rejoindre le ciel sans problème très facilement sans obstacle sans réintercepter des grandes façades hautes comme dans un canyon urbain et ce canyon urbain ça explique que la ville va se refroidir moins rapidement que la campagne la nuit la nuit où il n'y a pas d'obstacle donc il faut penser aussi au fait que toutes les surfaces un petit peu de changement de rugosité dans la ville par exemple le couloir saine sur un pont etc est intéressant du point de vue du facteur de vue du ciel parce que les infrarouges sur le pont etc la surface qui va recevoir de la chaleur et la restituer un peu plus tard va par contre pouvoir rejoindre le ciel sans problème et se rafraîchir très vite voilà ça c'est un premier focus l'autre focus c'est sur effectivement les matériaux et les rejets dans ces canyons urbains dits anthropiques les matériaux donc je ne reviens pas sur le bloc bâti proprement dit je vais plutôt insister sur effectivement les blocs extérieurs que ce soit les toits que ce soit les goudrons on va dire les espaces publics de la rue on va dire on a utilisé effectivement des surfaces qui peuvent être plus ou moins avec des mauvaises albédos c'est à dire un réfléchissement de la lumière qui est très très faible c'est notamment les goudrons alors plus la valeur est faible là vous avez un exemple le goudron est entre 0,05 et 0,20 c'est très faible les couleurs noires et puis aussi fonction de sa capacité d'emmagasinement de la chaleur et donc sur l'aspect albédos c'est autant d'énergie lumineuse qui va qui risque de s'emmagasiner dans la surface qui reçoit cette lumière et cette énergie lumineuse au contraire de surfaces qui vont être plutôt vers du réfléchissement soit des toits très réfléchissants la peinture blanche aide à réfléchir l'énergie lumineuse et donc là on voit bien que dans les solutions le jeu des couleurs notamment des surfaces peut-être une des solutions mais comme le dit aussi Richard pas partout et effectivement il faut il faut regarder que quand on on va dire un cheminant piéton qui est sur une surface très très claire donc ça c'est une stratégie effectivement plutôt le jour de déplacement une surface qui réfléchit beaucoup beaucoup la lumière va être va créer un sentiment d'inconfort pour la circulation piétonne voilà donc il faut regarder les solutions en fonction de leurs usages deuxième idée sur cette slide c'est ces canyons urbains si effectivement il y a un rejet de chaleur à même la rue en plus dans un canyon urbain par les climatisants etc et bien notamment et notamment la nuit ça va ça va être un problème en soi puisque la dissipation de cette chaleur est contrariée par la volumétrie de la rue voilà donc ça c'est à regarder particulièrement notamment par exemple tous les commerces ou restaurations dans ce type de configuration de canyon urbain voilà s'ils ont des climatiseurs avec des rejets en mode sec comme on dit qui sont les plus classiques donc on extrait la chaleur artificiellement pour la rejeter à même la rue donc voilà on sent bien qu'on va avoir des excès de chaleur dites anthropiques en plus d'autres phénomènes troisième attention particulière mais je ne vais pas trop y revenir puisque Richard a largement parlé des capacités d'inertie des matériaux donc c'est effectivement de stocker au maximum pour le confort thermique à l'intérieur du logement et puis avec cette qualité de déphasage thermique qui est très intéressante pour quand on est sous le cagnard habité dans son logement différer effectivement la chaleur plutôt la pénétration de cette chaleur dans son logement plutôt la nuit et donc maintenant il y a pour un certain moment il faut rejeter cette chaleur de l'habitacle et la chaleur qui va retraverser les murs dans l'autre sens et bien elle va ressortir on l'espère soit aidée soit naturellement du bâti et selon l'endroit où se situe le bâtiment l'immeuble la maison etc et le contexte environnemental urbain ça peut effectivement rajouter la nuit donc ce qui explique aussi pour partie cette par définition cette ICU c'est îlot de chaleur urbain par définition c'est les contrastes de température moyenne à 2 mètres du sol entre une rue et la campagne qui explique que c'est la nuit qu'on a des écarts les plus importants voilà donc un petit mot c'est que les couleurs claires il y a lorsqu'il y a il y a effectivement il y a besoin de faire attention donc au noircissement des façades voilà il ne s'agit pas d'avoir que des couleurs claires et puis les laisser vieillir avec du noircissement de façade donc voilà il y a tout ce jeu là et puis j'en viens aussi par un élément fondamental c'est le rapport entre minéral et végétal minéral et eau la dimension eau sol végétation parce que dans l'intention qu'on doit avoir notamment en milieu urbain c'est que le végétal sol ne fait rien il faut qu'il soit sur un sol de pleine terre qui est potentiellement une réserve avoir un sol qui peut avoir une réserve en eau utile pour que l'arbre par exemple ou la végétation basse parce que c'est intéressant aussi du point de vue du facteur de vue du ciel en ville on peut jouer de tout et de strates différentes avoir effectivement une disponibilité de l'eau du temps de la journée pour avoir un maximum d'évapotranspiration c'est à dire que pour l'acte de photosynthèse et on a déjà une par et puis pour le changement d'état d'eau à gaz on a une consommation énergétique et puis le refroidissement de l'air et le rejet de vapeur d'eau dans l'air apporte un niveau de confort pour la ville mais c'est très dépendant de la disponibilité de l'eau et donc dans des cas vraiment extrêmes les arbres la végétation notamment en ville subit des stress hydriques des stress thermiques et donc peut avoir un comportement inadapté en tout cas de protection même jusqu'à fermer ses stomates pour la photosynthèse en pleine journée lorsqu'il y a trop de souffrance parce qu'il n'est pas forcément sur une pleine terre avec une réserve en eau pertinente et donc ne pas entre guillemets remplir son service de climatiseur urbain voilà là je pense que j'ai et la deuxième qualité effectivement c'est l'apport d'ombrage proprement dit comme un canon urbain le jour apporte aussi de l'ombrage voilà donc il faut regarder au cas par cas ces éléments là l'ombrage il y a des stratégies de jour et il y a des stratégies de nuit voilà donc c'est également des solutions à regarder au cas par cas c'est un petit peu ce qui est résumé sur cette slide c'est-à-dire par rapport à la conception de nouveaux quartiers ou la rénovation urbaine on va regarder plusieurs registres de solutions potentielles fonction des atouts et des faiblesses de la on va dire du lieu d'intervention on va penser à regarder ce qu'il faut faire en matière d'augmentation de la couverture végétale la pleine terre n'est pas forcément possible à retrouver partout voilà à ce moment là on va regarder le bâti les pieds d'immeubles la création de nous voilà ou alors le potentiel de végétalisation des toitures terrasse etc donc c'est une solution adaptée par rapport à l'endroit d'intervention c'est pareil pour les surfaces en eau on va penser à la désimperméabilisation du sol pour retrouver plus de sol perméable c'est pas toujours possible il y a aussi des contraintes de sous-sol on va regarder aussi la récupération sur les systèmes la récupération d'eau en pied d'immeuble donc là c'est toute la gestion fine de la gestion de l'eau par rapport aux bâtis et aux infrastructures voilà et donc et puis effectivement quand il y a il n'y a pas non plus autre chose à faire qu'il n'y a pas de place il n'y a pas d'autres possibilités il y a aussi apporter effectivement des solutions partielles de bassins de brumisateurs en faisant attention à l'alimentation en eau etc de miroirs d'eau de fontaine parce que pour éviter effectivement d'autres pour permettre un accès à l'eau dans des des moments les plus extrêmes de vagues de chaleur voire de canicule voilà juste un mot sur vagues de chaleur canicule vagues de chaleur c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup plus par rapport à la température diurne des maximums de température donc qu'on a de jour et pour la canicule on va regarder effectivement aussi la température nocturne la température de nuit tropicale notamment en plus du jour et puis tout ça effectivement il faut qu'il y ait au moins trois jours dans les deux cas pour effectivement commencer à parler de vagues de chaleur d'un côté ou de canicule lorsqu'il y a la nuit aussi qui n'est pas rafraîchie alors donc il y a le registre des matériaux et des propriétés thermiques adaptées voilà avec des couleurs claires par exemple mais dans le respect des usages de ces secteurs-là de ces endroits de la ville et puis la diminution des sources de chaleur anthropique voilà et la morphologie urbaine elle ne peut se voir le bioclimatisme etc on en a beaucoup parlé ne peut se voir vraiment qu'à l'occasion d'intervention de nouvelles constructions voilà donc il faut penser à ces questions de bonne ventilation de bonne exposition par rapport aux apports solaires et dans le respect de l'hiver et je finis par quelques exemples à l'occasion de nouveaux quartiers urbains là c'est l'exemple de Clichy-Batignolle dans le 17ème à Paris le parc Martin Luther King qui a pour parti pris ils ont attaqué par la création dans une grande zone réhabilitée d'emprise ferrovia SNCF ils ont commencé par travailler un cœur d'îlot voilà donc c'est le parti pris qui est intéressant et en essayant de penser à une mixité de strates végétales de penser aux besoins en eau que cette végétation vive bien par rapport à l'eau avec un système de de nous un système de de rigoles et qui sont alimentent quand il y a quand il y a beaucoup de pluie des cubes de stockage qui alimentent elles-mêmes un bassin biotome et puis le tout est pouvant être reconnecté à l'alimentation de cette végétation et donc les besoins je crois d'arrosage sont couverts par ce système-là de récupération à quasiment 50% voilà donc le couple végétation et eau est à regarder sur ce type d'écoquartier qui est visitable et puis la surface d'ombrage est intéressante il y a des parties en prairie avec des arbres où les gens peuvent aller dans ce genre de dans des secteurs de ce parc il y a des bassins en eau comme je vous l'ai dit donc voilà ça c'est intéressant deuxième exemple aussi un autre exemple c'est avec une densité de construction importante le quartier du trapèze à Boulogne-Buyancourt et là il y a un équipement multiservice qui était pour l'écrêtement des inondations de Seine une zone d'expansion des crus et ils en ont fait un équipement qui va réceptionner toutes les eaux des macro-lots qui ont été construits sur cette cette zone dense les lots des qui arrivent sur les surfaces bâties rejoints soit par par des des petits des petits canaux soit par des nous plantés dans un système d'écoulement et qui lorsqu'il y a un surplus de pluie rejoint ce fameux bassin anticru parc anticru et proprement dit et donc on joue sur le système de on récupère l'eau on fait vivre des nous et puis on alimente en même temps un espace qui a plusieurs facettes il y a un intérêt pour l'usager qui trouve effectivement à la fois une partie biodiversité une partie en eau une partie arborée et puis sur un espace fonctionnel de parc anticru voilà c'était intéressant à regarder et puis le modèle des cités jardins dont on a beaucoup parlé en son temps et celui-là c'est le parc Robert-Roselle qui a été réhabilité notamment des nouvelles constructions pour partie du logement social et le système eau et végétation a été bien pensé pour dans ce modèle de cités jardins qui était une sorte d'un équilibre entre des bâtiments construits et souvent collectifs bien sûr et des espaces des interstices verts avec des qualités en l'occurrence de bassins aussi avec tout un jeu sur des plantes aquatiques de réservoirs aussi et donc l'équilibre végétal-minéral est très intéressant à regarder voilà et puis d'autres expérimentations je parle en bas le dispositif d'aide du conseil régional d'Île-de-France des 100 île-de-fraîcheur a été présenté en début d'intervention là j'ai mis en lumière quelques expérimentations qui ont été beaucoup médiatisées à Aubert-Villiers la réhabilitation d'un espace de circulation parking etc on requalifiait ça en tierce forêt avec un jeu très fin d'études des matériaux du sol pour que en fait les arbres puisque c'est un défi d'avoir un partage de cet espace là pour des circulations pétonnes la circulation on va dire routière pour partie pour faire venir des camions de pompiers des obligations etc et apporter effectivement de l'arbre mais un arbre qui résiste à l'évolution de la chaleur à venir ou de la chaleur déjà ressentie en certaines périodes estivales un arbre qui soit effectivement qui se porte bien avec un substrat qui retienne l'eau c'est intéressant bon bien sûr il y a les cours d'école oasis je pense que tout le monde en a entendu parler là c'est intéressant d'avoir les retours d'expérimentation sur avant après et au cas par cas selon selon les les traitements qui ont été faits sur ces cours d'école mais ce qui est intéressant c'est la dissémination de ce type d'intervention c'est à dire l'école la cour qui est très minérale de responsabilité du maire il y a beaucoup de communes maintenant en dehors de Paris qui commencent à regarder cet espace d'intervention pour rafraîchir ces lieux dont elle a la propriété et puis une expérimentation qui est toujours en cours sur des asphaltes qui ont à la fois pour le bruit atténuation du bruit en jouant sur la granularité de l'asphalte sur la couleur et en piégeant aussi les particules lorsque cet asphalte est arrosé d'eau piéger les particules d'eau pour en cas de chaleur pouvoir resituer une évaporation voilà c'est encore à l'étude et je m'en arrête là et je crois que j'étais un peu long quand même mais pas du tout c'était parfait je crois qu'on a eu des présentations très 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 complètes il y a des questions un peu dans le chat oui pour nos intervenants oui il y a des questions dans le chat notamment par rapport à comment on explique le nombre de jours de vagues de chaleur qui augmentent dans la grande couronne donc il y a des questions par rapport à ça oui alors ça c'est les données du portail de RIAS que alors c'est pas très digeste de télécharger ces données là à la maille etc c'est des indications selon les on va dire les trajectoires on va dire d'ambition de diminution des gaz à effet de serre là on a pris la trajectoire d'un scénario qu'on espère le 4.5 quand même on n'a pas pris le 8.5 et qui qui montre effectivement une augmentation très 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 sensible à l'horizon quand même entre 2055 mais il y a déjà une évolution très sensible à l'horizon proche l'horizon proche c'est 2020 2050 voilà donc en moyenne 2035 on a déjà on est déjà autour de 15 à 16 jours de vagues de chaleur contre une référence aujourd'hui plutôt autour de 7-8 voilà ça c'est les données d'une prospective mondiale régionalisée pour la première fois depuis quelques années par Météo France et l'IPSL pour la modélisation si je puis me permettre mais qu'est-ce qui explique que ça va plus augmenter en zone dense qu'en grande couronne le nombre de jours d'inconfort si vous voyez la carte il y a un différentiel nord-sud déjà entre Val-d'Oise et Fontainebleau voilà et puis ça c'est la c'est la la température le nombre de jours de vagues de chaleur maintenant le principe de vulnérabilité va différer on va rajouter dans la vulnérabilité en zone dense l'effet d'ICU avec des gradants de température qui vont aggraver on va dire la hauteur de la température et puis la notion de vulnérabilité c'est qu'on va regarder autre chose c'est-à-dire on va regarder les secteurs on va dire de précarité énergétique de mauvaise isolation du bâti d'anciété du bâti on va regarder effectivement le cofacteur de problèmes de vagues de chaleur qui est la pollution on va dire ozone qui est plus marquée d'ailleurs souvent en grande couronne par rapport à une stabilisation de l'eurozone qui va intervenir plutôt en grande couronne mais on va regarder aussi la proximité aux médecins généralistes on va regarder aussi la proximité aux services d'urgence et donc voilà et donc là ensuite il faut aller sur les principes de vulnérabilité c'est pas parce que il y a forcément un aléa une vague de chaleur qui va voilà qu'il y a une vulnérabilité on va regarder effectivement la sensibilité de tous ces différents territoires qui ont des atouts et des faits différents et on va regarder leur capacité à faire face aussi un exemple de capacité à faire face c'est la possibilité d'offrir un espace vert public la nuit ouvert au public voilà en proximité voilà c'est tout bête et est-ce qu'on tient compte Erwan je pense à Fontainebleau par exemple des aménagements qui sont faits et qui sont pas toujours comme tu le disais parfois on met des revêtements clairs mais en fait sur des surfaces qui sont complètement où il n'y a absolument pas d'arbres et on a l'effet contraire l'été c'est-à-dire on sent une chaleur extrême à certains endroits donc est-ce qu'on tient compte aussi dans cette projection de tous ces aménagements qui sont faits non je pense pas la descente d'échelle des spécialistes de Météo France ont besoin ensuite de raffiner par rapport à des éléments et des contextes de caractéristiques locales pour modérer modérer les enseignements de prospective parce qu'on est quand même à prospective de moyen et long terme et le grand défi en ce moment et je suis dans un projet de recherche qui associe 8 institutions c'est la connaissance métrologique des différences de température dans les villes parce qu'il y en a très peu de stations Météo France pour vous dire à Paris on a la station de Montsouris voilà il y a quelques stations de la recherche qui sont qui étoffent et d'Air Paris et de la recherche de l'IPSL qui étoffent un petit peu cette observation et l'enjeu c'est d'aller sur un dimension beaucoup plus fin de la métrologie pour regarder beaucoup plus finement les contrastes de température d'un endroit à un autre entre une rue et un espace forestier un espace vert par exemple de la ville voilà donc là c'est un enjeu de recherche d'accord en même temps ça permet de réfléchir à la manière dont on fait les aménagements urbains c'est qu'on voit bien avec l'expérience des rues aux écoles de la ville de Paris qu'ils utilisent assez abondamment les albédos élevés avec des revêtements clairs pour ce qu'on vient de dire mais que finalement c'est vrai que ça nous explique aussi qu'un axe urbain n'est pas forcément symétrique et que par exemple sur un axe est-ouest on sait très bien qu'il y a une façade qui est toujours au soleil et une autre qui est toujours à l'ombre et que les trottoirs éventuellement peuvent ne pas être traités du tout de la même manière ni avec les mêmes revêtements ni avec la même couleur de revêtement ni avec les mêmes sous-couches parce que sur la question des sous-couches il y a des petites choses à dire aussi c'est que la couleur foncée ou claire fait qu'on stocke la chaleur mais qu'on la stocke plus ou moins en fonction de la qualité et de la consistance des sous-couches et que ce stockage de la quantité de chaleur a une importance après quand la chaleur est restituée le soir en période de canicule voilà donc c'est assez intéressant de voir les projets moi j'ai en tête par exemple les petits cahiers de la pure que tout le monde connaît qui sont vraiment bien faits qui sont très pédagogiques qui expliquent un peu tout ça et qui donne un petit peu tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'albédo à dire vrai sur l'aspect de l'espace public est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer poser des questions à l'oral profitez-en je crois que vous avez été tellement clair en tout cas moi je vois le petit mot de Raphaël qui dit qu'elle elle parle plus d'été ou d'hiver parce que finalement les mi-saisons sont tellement aléatoires maintenant que ça devient un peu compliqué et c'est vrai que ce qu'on essaie d'imaginer comme masque solaire sur les façades des bâtiments liés à la course du soleil entre l'hiver et l'été qu'il soit au zénith ou à l'horizon effectivement des fois ça varie parce que des fois c'est à la mi-saison qu'on a des périodes très chaudes et qu'on n'a pas prévues etc donc effectivement Raphaël c'est une bonne réflexion ça remet un peu en question des fois les recettes toutes faites qu'on peut avoir oui c'est vrai il y a des canicules précoces on a connu deux épisodes de canicules précoces fin juin c'était en 2019 et mi-juin là c'était cette année voilà oui on est monté à des températures extrêmement élevées qui posent d'autres problèmes justement de vulnérabilité les équipements ouverts les écoles est-ce qu'on met les enfants à la maison dans quelle structure de protection bâtie ils sont etc ou à l'école dans une cour au asie voilà cette question là quelqu'un d'autre souhaite poser une question je crois Marie-Laure qu'on peut clore ce webinaire oui oui tout à fait je ne vois pas d'autres questions pour le moment de toute façon vous pouvez aussi envoyer d'autres questions par après à Richard et à Juan c'est pas un souci voilà merci Raphaël c'était très clair et complet et complet tout à fait oui il y avait une question que j'ai vue dans la conversation est-ce qu'il y a un tableau clair et fiable des différentes valeurs de déphasage je regardais en même temps sur internet parce qu'on trouve toutes sortes de choses c'est pas toujours très très concordant mais je suis tombé sur un qui a l'air d'être plutôt pas mal qui est issu des données de la maison écologique et qui ont été faites par Oliva et Courget donc des gens en qui on peut avoir confiance on le trouve assez facilement sur le site sur le site d'Urbia et c'est intéressant parce que ça donne un petit peu toutes les toutes les valeurs et toutes les caractéristiques de chaque isolant ça parle pour une fois de la paille parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours et ça nous rappelle que la paille a un bon déphasage thermique mais qui n'est jamais que de 8 heures pour 20 cm alors c'est vrai que la paille on en met souvent en 40 ou 50 donc ça nous promet des déphasages de 16-17 heures et donc c'est génial pour ce qu'on a à en faire mais ça nous rappelle que la fibre de bois aussi n'a pas beaucoup de concurrence sur ce sujet là pour 20 cm c'est 15 heures et retenir simplement qu'il vaut mieux dépasser les 10 heures de déphasage pour vraiment pouvoir parler de lutte pour le confort d'été voilà c'est sur Urbia merci à tout le monde on vous envoie un petit compte rendu vous aurez l'accès à la vidéo et puis d'autres informations merci merci encore les intervenants et puis à très bientôt tout le monde à très bientôt merci à vous merci aux organisatrices merci au revoir au revoir au revoir à bientôt au revoir